Dublin, la capitale de l'Irlande du Sud, est une ville cosmopolite, plutôt jeune et très appréciée des touristes. Une destination parfaite pour un city trip. C'est le royaume de la Guinness, des bars irlandais et du trèfle à quatre feuilles. Regarde bien la vidéo en entier pour connaître notre coup de cœur des visites à Dublin. C'est parti pour le sommaire. Les habitants disent de Dublin que c'est un village capital. C'est vrai que les principaux points d'intérêt se rejoignent facilement à pied. La ville est séparée par sa rivière avec au nord le quartier populaire et au sud le quartier plus riche. Plusieurs ponts permettent de traverser d'une rive à l'eau. En parcourant la ville, on passe immanquablement par l'un d'eux. Une balade le long de ses rives est dans la liste des choses à faire à Dublin. Considérée comme la plus grande d'Irlande, la cathédrale Saint-Patrick est une cathédrale gothique de l'époque médiévale. Personnellement, nous avons préféré la cathédrale anglicine de Christchurch avec son petit pont qui la relie au muséum consacré aux vikings. A Dublin, il faut ouvrir l'œil car l'art urbain est dispersé un peu partout dans la ville que ce soit sous forme de sculptures ou de fresques murales. Ne manquez pas la statue de Molly Malone qui, suivant la légende, serait morte de la fièvre assez jeune. A O'Connell Street, impossible de ne pas voir le monument Off-Light, avec ses 120 mètres, la sculpture serait la plus haute du monde. Le Trinity College est l'un des incontournables de Dublin. Ce campus prestigieux est la plus ancienne université d'Irlande. Les visiteurs s'y rendent surtout pour voir la vieille bibliothèque qui semble tout droit sortie de l'univers d'Harry Potter. Avec de l'orge et quelques secrets de fabrication, on obtient l'une des boissons les plus populaires du monde, la bière. La plus réputée d'Irlande, c'est la Guinness. À Dublin, on peut visiter la Guinness Storehouse. Même si ce n'est plus l'endroit où cette bière est brassée, ce bâtiment industriel de 1904 se visite. On y apprend l'histoire et les étapes de fabrication de cette succès-stowée. La visite se termine au Gravity Bar où, une chape à la main, on admire la vue à 360 degrés sur Dublin. Grâce au génie d'Arthur Guinness, l'Irlande et cette marque sont devenus indissociables. Cette visite est notre coup de cœur de ce city trip à Dublin. D'autant que cette bière met tout le monde de bonne humeur. Dans la zone historique aux rues Pavé, nous avons vécu l'ambiance Temple Bar, une atmosphère détendue au rythme de la musique irlandaise. Le style architectural géorgien est typique des pays anglophones entre 1720 et 1840. Ces portes aux couleurs vives sont l'une de ses particularités. On en trouve de très belles dans le quartier chic et les bâtiments officiels. Mais nous avons choisi celle du quartier populaire, histoire de sortir des sentiers battus. ... Construit au XIIIe siècle, le château de Dublin est l'un des grands symboles de la ville. Il est situé en lieu et place d'un ancien fort viking. Suite à plusieurs incendies, il a été reconstruit dans des styles différents. Il était la résidence royale du représentant de la couronne britannique. Moyen en finances, l'intérieur se visite. L'extérieur est également remarquable avec ses espaces fleuris parfaitement entretenus. Le musée de l'ancienne prison permet d'en apprendre un peu plus sur l'histoire du pays et notamment sur la lutte des Irlandais pour l'indépendance. Cette prison avait des conditions carcérales dures. Pour preuve, les cellules étaient dépourvues de fenêtres. Hommes, femmes, enfants et prisonniers politiques y ont été détenus jusqu'en 1924. Grâce à son architecture particulière, elle a servi et sert encore de décor à de nombreux tournages de films. Cette découverte de Dublin nous a donné envie de revenir un jour. Deux jours, c'est un peu juste pour tout voir à Dublin. Nous n'avons par exemple pas eu le temps de flâner dans les réputés parcs de la ville. Nous avons tout de même pu voir l'essentiel de cette sympathique capitale irlandaise. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !